Bonjour, bienvenue à mon cours d'analyse des caractères shima. Aujourd'hui nous allons analyser le caractère kwan, kwan, qui signifie « gai, joyeux ». Alors je vais vous le montrer. Je vais vous montrer les trois formes d'écriture. L'écriture la plus ancienne, sierot jwan. Avant l'invention du pinceau, l'écriture traditionnelle, en cours aujourd'hui, et l'écriture simplifiée. On voit déjà que c'est bien réduit tout ça. Alors, comment expliquer le sens de « gai, joyeux » de ce caractère ? La partie gauche du caractère, nous avons un oiseau en bas, dont la tête est surmontée de deux égrettes. Alors c'est l'image d'un grand-duc ou d'un héron. Et qu'est-ce qu'il fait ce grand-duc ou ce héron, ce hibou grand-duc ou ce héron ? Il chante, il crie à l'unisson. C'est un groupe d'oiseaux, de héron, de grand-duc, qui chantent, qui crient à l'unisson. On voit les deux bouches. Et d'autre côté du caractère, nous avons la partie droite, nous avons un homme surmonté par un souffle aussi. Alors cet homme, il expire, il souffle, et il crie, je pense aussi qu'il crie. Alors qu'est-ce qu'ils font tout ça ? Et bien tous ces oiseaux et cet homme, ils crient, ils expirent, ils crient de plaisir. Donc j'ai détaillé sur une autre forme, sur une autre feuille plutôt, tout ça. Alors en haut, donc l'oiseau est en bas, les deux bouches, ils crient, ils chantent, et les égrettes de l'oiseau, du grand-duc ou du héron. Héron ou grand-duc. De l'autre côté, nous avons un homme soumanté par un souffle. Donc qu'est-ce qu'il fait cet homme ? Il crie, il s'ouvre de joie, il expire de joie aussi. Donc tout ça, ça indique le sens de joie, joyeux. Alors on voit bien qu'à partir de 64 et de 86, 64, on a simplifié le caractère traditionnel qui se composait en tout de 24 traits, et on l'a réduit à 6 traits. C'est surtout la partie gauche du caractère. Tout l'ensemble, l'oiseau avec les bouches et les égrettes, on a simplifié tout ça en une seule appréviation arbitraire conventionnelle. Une sorte de main ici, on voit bien ici. Donc de 20 traits à peu près, vous voyez, de 20 traits, la partie gauche est devenue 2 traits. Donc c'est ce qu'on appelle une simplification. Donc de 24 en tout, on est passé aujourd'hui à 6 traits. C'est quand même plus rapide pour écrire, mais on perd totalement le sens étymologique. Et il faudra toujours comprendre un caractère chinois se référer à l'écriture ancienne et à l'étymologie. Je vous remercie d'avoir écouté ce cours et à bientôt. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce cours. Merci. C'est parti.